Chers téléspectateurs, bienvenue sur Malion et Media TV. Vous suivez en ce moment le journal. Nous sommes aujourd'hui mercredi 23 mars 2022. Voici le titre de l'actualité. Reportage, répertoire des chefs de village et quartier de CRI 2002. Les documents remis au CNT. Kodem Djalakorodi, la sous-section du parti soutient la transition. Le mouvement socialiste Mali Dambé face à la presse. Le Mali n'est pas obligé de suivre la CDAO. Match de barrage du Mondial Mali-Tunisie. Le ministre Moussa Agataïer mobilise les troupes. Le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation et la démocratie au Mali CRI 2002 a achevé son tour d'horizon de remise des répertoires des chefs de village, fractions et quartiers par le Conseil national de transition, la structure de législation a reçu les documents des mains du Dr. Abdoulaïssal, président du CRI 2002, le jeudi 17 mars 2022. Début de rupture ou pas, la sous-section de la convergence pour le développement du Mali-Codem et le parti-mère se sépare de chemin. Le samedi dernier, la Codem était représentée à la conférence de presse du cadre d'échange des partis politiques sur la mise en garde de la transition sur son non-respect du délai de la transition, qui s'épuisent le 25 mars selon la charte. Le dimanche à Dialakordi, la sous-section dirigée par Omar Guindou, non moins maire de Dialakordi, déclare soutenir la transition. L'association Mouvement socialiste Mali-Dombé a organisé le samedi 19 mars 2022 un déjeuner de travail au Carrefour des Jeunes de Bamako pour informer l'opinion nationale et internationale de son soutien aux autorités de la transition. Au cours de cette rencontre, les responsables du mouvement ont fait savoir que le Mali n'était pas obligé de suivre la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO. Proposition pour sortir notre pays de cette crise économique. Tel était le thème développé par le président de l'association Mouvement socialiste Mali-Dombé, Toumani Kamara, lors de ce déjeuner de travail. Préparatif des matchs de barrage qualificatif pour le Mondial 2022 opposant le Mali à la Tunisie. Ce vendredi 25 mars 2022 au stade du 26 mars de Bamako. En prélude à cette double confrontation, le département de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civile et de la construction citoyenne, en partenariat avec la mission de la presse au Mali à initier, dans les locaux de la maison de la presse de Bamako, une journée d'échange entre les hommes du Média et du ministre de la jeunesse et des sports. L'objectif de cette journée était de permettre aux ministres en charge des sports la rémobilisation des troupes. Surtout d'appeler les hommes du Média à jouer pleinement leurs partitions pour que le match du 25 mars à Bamako puisse se tenir dans de bonnes conditions. Merci de nous avoir suivis. C'estime fin à CJT. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501